Ok, bonsoir à tous et à toutes, ce soir on va parler un peu sur texte, sur la paracha, sur un concept qui est aller chez les docteurs. Est-ce qu'on a le droit d'aller chez les docteurs, est-ce que la Torah dit sur ça ? Et c'est basé sur un passout dans la Torah, et il y a une ceinture intéressante du rabbi sur ça, de manière spirituelle, le concept spirituel de la médecine, etc. Alors on va commencer étape par étape, on a le khumash, on a un peu de gemara, mais il y a les commentaires sur le khumash, les commentaires sur la gemara, le shukhanaruch, et ensuite on va parler du concept spirituel que le rabbi mentionne dans la siha. Donc la première chose à partager, qui est le début, qui est le passout dans notre paracha, est le passout qui traite, qui t'aide, Donc s'il y a des gens qui se disputent, et un frappe l'autre avec le point, avec une pierre, ou dans l'ordre inverse, avec une pierre ou avec un point, la personne n'est pas mort, mais il est tombé malade. Et il m'y a commis tout à l'heure par chutz, s'il se lève et qu'il continue à marcher, donc tout va bien, il n'y a qu'à maquer la personne qui l'a frappée, et elle n'est pas coupable de crime, de meurtre. La seule chose, c'est que, il va donner le chevet, c'est-à-dire le fait que la personne ne peut pas travailler, il sera guéri. Puisqu'on est déjà sur ce passout-là, on a Rashi, Rashi nous dit, il faut payer le docteur. Donc la personne qui a frappé l'autre, va faire plusieurs choses, a besoin de faire, de compenser la personne par le fait qu'elle n'est pas capable de travailler, et payer les factures médicales. L'impôt y est rapé. Ce qui inclut, ou ce qui sous-entend, que, pardon, qu'on va chez le docteur. Alors ce n'est pas si simple que ça d'aller chez le docteur. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple d'aller chez le docteur ? Et on va voir le Ramban, ce que le Ramban nous dit, c'est sur la parcha de Bechou Kataï. Et le Ramban nous dit la chose suivante. Je retrouve la bonne source. Ok. On a un Ramban ici. C'est sur la parcha de Bechou Kataï. Il nous dit la chose suivante. Haklal. La règle générale est la chose suivante. Quand le peuple juif est complet et entier. Ils ne seront pas influencés par les règles de la nature. On n'est pas soumis, le peuple juif n'est pas soumis aux règles de la nature. Le Bechou Kataï, ni dans leur corps. Le Bechou Kataï, ni dans leur terre. Et le Bechou Kataï, de manière générale. Et Bechou Kataï, c'est le groupe, c'est-à-dire le peuple juif de manière générale. Mais le Bechou Kataï, ni dans les individus. C'est-à-dire que non seulement le peuple juif, le peuple éternel, ça on le sait, il n'y a rien qui va nous arriver, etc. Mais même au niveau individuel. Pourquoi ? Parce qu'Hachem va bénir leur pain, leur haut, et il va enlever les maladies d'eux. Au point où on n'aura plus besoin de docteur. Parce que on se comporte comme il faut, Hachem ne s'occupe de nous. Comme c'est marqué dans le passé. Je suis Hachem, ton docteur. C'est-à-dire que dans l'idéal, quand on fait tout ce qu'il faut, qui est notre docteur ? Hachem. C'est Hachem qui est notre docteur. Quand il y a eu tzadikim aussi mis ma la nevoie, et c'est ce que les tzadikim faisaient à l'époque de la nevoie, à l'époque où il y avait la prophétie, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Si il y avait une faute qui s'est passée, une personne avait fait une faute, et ils sont tombés malades, donc on comprend qu'on est tombés malades à cause de la faute, ils ne vont pas aller voir les docteurs. On va voir les prophètes ? Quand il y a un chisqueu bechalototot, pardon, quand il y a eu t'aimais malades, c'est dans le malachim bête. Dans le malachim bête, c'est l'histoire répétée de fois, on peut aussi l'oublier à l'adresse à l'Hem qui est le docteur. C'était quelque chose de mal qui l'avait fait, c'est qu'on a été malades, au lieu de se tourner vers l'Hem, il se tourner vers le docteur. Il y avait un truc qui n'aim pas. Et si il y avait des choses, à l'ishe le docteur, c'était quelque chose qui était courant, que tout le monde faisait. Pourquoi mentionner qu'il allait chez le docteur ? Bien sûr, si tout le monde, à chaque fois qu'on est malades, on va chez le docteur. On n'a pas besoin de le mentionner dans la Torah. C'est normal. On va chez le docteur. Clairement, nous dit le Ramban, on n'est pas censé aller chez le docteur. Les gens à l'époque n'allaient pas chez le docteur. Ce qu'on faisait, c'est quand quelqu'un était malade, c'est qu'on se tournait vers l'Hem. Et la raison pour laquelle il y a eu ce problème là, où le Passouk le mentionne qu'il a fait quelque chose de mauvais, c'est qu'au lieu d'aller chez le Navi, il est parti chez le docteur. C'est comme ce que les gens disent, une personne n'a pas mangé de matzah pendant Pessah. Il a mangé du chamez. Là, c'est quelque chose qu'on a besoin de mentionner. Alors, quelqu'un qui va chercher Hachem, qui va aller chez Hachem, on n'a pas besoin d'aller chez le docteur. Donc, le Ramban nous dit, et ça, c'est une opinion qui est très importante et qui est mentionnée dans l'Islam, le Ramban nous dit, c'est parmi les Rishonim, il nous dit que quoi? On ne va pas chez le docteur. La solution, quelqu'un est tombé malade, la solution, c'est de prier Hachem. Et, juste pour dire tout de suite, avant qu'au cas où il y a des gens qui pour une raison ou une autre n'arrêtent le cours tout de suite, ce n'est pas la halakha. La halakha est qu'on va chez les docteurs et non seulement on va chez les docteurs, on est obligé d'aller chez les docteurs. Donc, ça, je voudrais que ce soit clair. Mais, encore une fois, pour avoir une image complète de ce que ça représente et complète du débat à travers les générations, est-ce qu'on va chez les docteurs, est-ce qu'on ne va pas chez les docteurs, qu'est-ce que ça représente, quelle est la place de la médecine, etc. Je voudrais, donc, qu'on fasse le tour d'un peu de ce que les Pesukim nous disent, de ce que les Chazas nous disent, de ce que les Rishonim nous disent et jusqu'à la halakha. Et, encore une fois, la halakha est clairement que non seulement on peut aller chez les docteurs, c'est une mitzvah de aller chez les docteurs, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'en profite pour mentionner, bien sûr, le débat à savoir quelle sorte le docteur, est-ce que c'est la médecine qu'on appellerait peut-être la médecine occidentale, la médecine orientale, ou moderne, alternative, etc. Ça, c'est une autre question, ça dépend des résultats, ça dépend de pas mal de choses, et sans rentrer dans tous les détails, de manière générale, de manière générale, la halakha est qu'on peut choisir le traitement qu'on veut, on n'est pas obligé de faire un traitement particulier, de manière générale, si on a plusieurs options, on peut faire le traitement qu'on veut. Donc ça, c'est au niveau de la halakha, on est obligé de se soigner, on est obligé d'aller chez le docteur, on a le choix du traitement qu'on veut, tant que bien sûr, les deux traitements sont possibles, ils sont au même degré de résultat, etc. Donc ça, c'est au niveau de la halakha. Mais donc, on va revenir à ce que je veux dire, on a Laurent Ban qui nous dit la chose suivante, c'est que on n'est pas censé aller chez le docteur. Aller chez le docteur, c'est pas la bonne chose, on est censé se tourner vers HM. Pourquoi ? C'est très simple. Pourquoi est-ce que quelqu'un est tombé malade ? On est tombé malade, une personne est tombée malade, rasbashalom, parce que ça vient d'HM, tout vient d'HM. Donc si ça vient d'HM, la solution n'est pas le docteur, la solution c'est HM, on se tourne vers HM. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Donc, on a l'opinion du Ramban, on a Rashi, et comme je disais, on va commencer, ce que Rashi ne dit pas, on va commencer l'agma, ce qui nous dit ce qu'on pourrait faire, mais on a déjà cette opinion. Alors retournons dans l'agma, on va retourner à Cheikh Hazal, on va voir d'autres pzoukim, mais je voudrais faire ça dans cet endroit-là, donc ce que Hazal nous dit. On a une gma dans Hazal, et c'est une gma qu'on retrouve dans plusieurs endroits. On va commencer avec l'agma dans Baba Kama. L'agma dans Baba Kama, je suis là ici. kol shenu chaya be-shabbat en chag be-bud. Alors, l'agma nous dit, on a appris dans les shiva de Rabi Shman, je sais, on a appris de Rabi Shman, le maire Rabi Shman nous dit, le rapo yi rappel, le passo qu'on a dans notre paracha, mikan shenatan roshut le refait le rapote. De là, on apprend que quoi ? Le docteur a la permission de guérir. On lui dit donc qu'il y a une permission au docteur de guérir. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est une gma rar sur le passo. Donc, c'est un pcha dans le passo qu'on a. On va, on a déjà, on est ici sur la page de l'agma, donc on va faire Tosfot. On a Tosfot sur le côté. Tosfot, c'est l'école, donc on est dans la période des riche-onymes, c'était au Moyen-Âge. En France, en particulier, en France, en Allemagne, la France, bien sûr, de l'époque, c'était beaucoup plus petit, mais c'est ce qu'on appelle maintenant la France, le Nord et le Sud, etc., l'Allemagne. Il y avait un débat avec Tosfot qui était en Angleterre aussi. On est donc au XIIe siècle, XIIIe siècle. Tosfot, on dit la chose suivante. Shinetan rechoute, la refait les rapports. Le docteur a la permission de guérir. Il me dit, ah, donc, c'est ce que tu dis, ah, marpelle, chodez, chmaïne. On a uniquement appris qu'il peut guérir. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'aller chez le docteur ? Comme certains riche-onymes disent, ça dépend. C'est effectivement, le docteur a la permission. Est-ce que ça veut dire que le patient a le droit d'aller chez le docteur ? On peut dire, donc on aurait pu penser, enfin, on aurait pu penser, quand est-ce qu'on va chez le docteur ? Quand il y a une personne qui a fait du mal, comme c'est le passoc. Le passoc nous dit quoi ? Si vous vous rappelez du passoc qu'on avait appris, la personne lui a donné un coup de poing, on va chez le docteur. Donc, on aurait pu dire qu'effectivement, ça, si c'est quelque chose qui vient d'une personne, on va chez le docteur. Mais si c'est une maladie qui vient du ciel, c'est-à-dire qui vient de Hachem, quand on guérit ça, on a l'impression qu'on va contre la décision du roi, de Hachem. Si Hachem a fait en sorte qu'une personne tombe malade, c'est quelle raison, c'est quelle que soit la raison, comment est-ce qu'on pourrait se permettre de prendre une aspirine, un aspirine, de prendre des médicaments, d'aller voir un docteur, d'aller contraire à la volonté d'Hachem. Hachem a fait ça pour une raison. On aurait pu penser ça tout ce que nous dit, comme Hachem, là, déjà, ce que l'Aghemar vient de dire, non, c'est que c'est permis. On a effectivement le droit d'aller chez le docteur. Même si, et encore une fois, ce qu'on voit ici, ce que Tosfot nous explique, c'est le problème, je dirais, théologique, le problème spirituel, d'aller chez un docteur. Quelle est la raison pour laquelle le Rambat nous dit, on ne va pas chez le docteur. En tout cas, pas à l'époque où on est tous connectés avec Hachem, on est tous des prophètes, quand tout va bien, on est tous des télikim, on n'est pas censé aller chez le docteur. Aller chez le docteur, c'est une permission, c'est ce qu'on appellera de nos jours un bidhi avad. Quand on n'a pas le choix, on va chez le docteur. Mais dans l'idéal, la vision de la Torah, c'est qu'il n'y a pas de docteur. Ce que Tosfot nous dit, c'est plus ou moins la même époque, Tosfot nous dit non, on aurait effectivement pu penser qu'on ne va pas chez le docteur. Ou bien uniquement on va chez le docteur quand c'est un coup affligé par une autre personne qui nous a fait mal. Mais si c'est quelque chose d'une maladie du préserve qui vient du ciel, qui vient de Hachem, qui sommes-nous pour aller contre la volonté de Hachem ? Et ce que Tosfot nous dit, c'est qu'on a effectivement le droit d'aller chez le docteur, il n'y a pas de souci, même si c'est quelque chose qui vient de Hachem. Ça, c'est ce que Tosfot nous dit. Je voudrais passer, ça on l'a fait, à ce que d'autres, ce même concept qui est de se tourner vers Hachem. Il y a une histoire qui est le, on retrouve ça dans Sefer Bar-Midbar, qui est que quand le peuple juif s'est détourné d'Hachem et il y a eu une plaie qui est venue avec des serpents. Le peuple juif, bien sûr, se tourne vers Moshé, Moshé se tourne vers Hachem et Hachem dit à Moshé, c'est ce que tu vas faire, prends, fais un serpent en cuivre, mets-le sur le bâton et les gens vont guérir comme ça. Et ce qui se passait, c'est que le Passeuk nous dit que toute personne qui regardait le serpent était guérie. maintenant, la Mishnah, c'est une Mishnah dans Rosh Hashanah. Donc, ce que Hachem dit c'est la chose suivante, c'est marqué dans le Passeuk, fais-toi un serpent et Moshé se met-le sur un bâton. Toute personne qui a été mordu, piqué par le serpent, regardera le serpent, elle vivra. Il dit la Mishnah c'est que le serpent c'est ça qui va faire en sorte que les gens vivent ou meurent. Mais non, c'est que quand on regarde vers le ciel, quand on soumet notre cœur à notre Père au ciel, c'est-à-dire on donne son cœur à un chèvre, à ce moment-là, on guérissait. Malheureusement, ils perdaient leur vie. Donc, clairement la Mishnah nous dit que quoi ? Que quand il y a un problème, c'est vrai qu'il y avait une solution dans le sens que la solution c'était quoi ? La solution c'était de regarder ce que Hachem a dit à Moshé. Fais ce serpent en cuivre, mets-le sur un bâton et les gens vont regarder, ils vont vivre. Ce n'est pas le serpent, c'est Hachem. Quand on fait Tshuva, on est sauvé. Quand on ne fait pas Tshuva, eh bien on n'est pas sauvé. Donc encore une fois, on revient dans cette même idée qui est que ce qui nous donne la guérison, ce n'est pas le docteur, mais c'est Hachem. Un autre point dans l'Agmara qui est lié à cette histoire-là, qui est sur l'histoire du serpent. Ce serpent a duré jusqu'à l'époque de Hizkiyahu, de Roi Hizkiyahu. L'Agmara de Barakhot nous dit la chose suivante. Hizkiyahu a fait trois choses. Rabbi Lévi Amala, on est dans le bleu, il a fait plusieurs choses. Il a fait six décrets. Trois les Hachemim étaient d'accord, trois les Hachemim n'étaient pas d'accord. Alors quels étaient ces six décrets ? Il a en particulier, c'est avec ça qu'on va commencer, il a mis de côté le livre de la guérison. Alors, l'Agmara nous explique. On a appris les choses suivantes. Le Roi Hizkiyahu a fait six choses. Six décrets en particulier. Al-Gemel Ho-Dulo, sur trois les Hachemim ont été d'accord, ont approuvé. Al-Gemel Ho-Dulo, et sur trois les Hachemim n'ont pas approuvé. Al-Gemel Ho-Dulo, c'est quoi les trois sur lesquels ils ont donné leur accord ? Il a mis de côté le livre qu'on appelle le livre de Rufuat. C'est quoi ce livre de Rufuat ? C'était un livre où il y avait des remèdes pour tous les problèmes du monde. n'importe quelle maladie il y avait, on avait la solution. Et il a mis de côté Hizkiyahu, il a dit il y a un problème et on va voir tout de suite si il est relié au point d'après. Ve'o-Dulo, le Hachemim était d'accord. Katash nekash nekrochet. Il a mis en poudre, il a écrasé ce serpent en cuivre que Moshé avait fait. Ve'o-Dulo, le Hachemim était d'accord sur ça. Alors, c'est quoi cette histoire ? Je vais arrêter le partage des camps pour maintenant. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi est-ce que le Hachemim était d'accord parce que les commentaires nous expliquent ? Ce qui se passait, c'est qu'encore une fois, une personne était malade, au lieu de prier Hachem, encore une fois, la maladie, tout vient d'Hachem. Donc, si une personne est malade, c'est qu'on a un message d'Hachem, au lieu de se tourner vers Hachem, qu'est-ce qu'on faisait ? On avait tout de suite la recette, soit le Sefer ou le Fouot qui nous disait, voilà, tel et tel problème, voilà la solution. Et donc, la leçon n'était pas apprise. On n'avait pas une manière de réfléchir à la maladie, de prendre conscience de ce que la Boulin nous apportait, de nous apprendre, de faire tshuva, puisqu'on a vu, c'était quelque chose qui était important, de faire tshuva. Et donc, il y avait ce problème-là. Il y avait ce problème qui fait que ce n'était pas possible. 30 secondes. Donc, ce que les Hachem nous ont dit, c'est que, 30 secondes, c'est que, c'est que, c'est pas bien. On n'apprend pas la leçon, on ne fait pas la tshuva qu'on est censé faire, puisqu'on a vu, encore une fois, du Ramban et des Psochim, etc., de la Mishnah, que, quand il y a un problème, tout a ce faute, on est censé se tourner vers Hachem. Ne pas se tourner vers Hachem, c'est rejeter le concept de la maladie. Donc, c'est pas bien. Donc, Chiskiyahu a dit, on va éviter ça parce que les gens oublient que derrière tout ça, c'est Hachem. Et donc, on est censé faire tshuva, réfléchir à Hachem, etc., et que, c'est pas, on ne peut pas faire ça. Donc, il a mis ça de côté, le Khafamim était d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on en est ? Là où on en est maintenant, c'est que on est dans le, ce qu'on a vu, le Passouk, on a dit que le Khafamim nous a dit Mika'ad, Shinnatan, Reshout, le refait le rapote, le docteur a la permission de guérir. On a vu, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous enseigner que le docteur a nous donné la permission de guérir ? Parce que aller chez un docteur, c'est problématique, dans le sens où ça serait, comme Tussaudt nous explique, rejeter la volonté d'Hachem. Le Rambat nous dit non seulement ça, mais c'est, encore une fois, aller contre la volonté d'Hachem, c'est, le docteur, ce n'est qu'une permission. On n'est pas censé aller chez le docteur. Et donc, on a ce problème. Alors, il y a une autre Guémara, et je pense que c'est important de le mentionner sur cet autre Guémara, qui nous dit la chose suivante, que quand on est censé, on va le faire dans le texte, on va le faire dans le texte, et j'espère que intéressant aussi, c'est un Guémara, la Guémara nous dit la chose suivante, quand quelqu'un, quand quelqu'un va faire une saignée de sang, alors à l'époque, à l'époque de la Guémara, les saignées, en l'évolution, c'était un remède pour plein de choses, entre autres, bien sûr, pour la pression. Quand quelqu'un avait une autre tension, trop de tension, eh bien, on faisait couler un peu de sang, il n'y a pas de remède pour faire baisser la tension, donc on faisait s'écouler de sang. Donc, c'était une procédure médicale. Alors, qu'est-ce que la Guémara nous dit la chose suivante ? Que quelqu'un qui va faire cette procédure-là, que ce soit la volonté à Chine, et le cas est mon Dieu, ce que je suis en train de faire, va me guérir. Va te repénie, guéris-moi. Qui est le qu'elle refait une émane à ta ou il faut être à émettre parce que tu es un Dieu qu'elle refait une émane, un docteur de confiance, ou il faut être à émettre, ta foi est vraie. Et les êtres humains ne peuvent pas guérir, mais on a la coutume. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur cette explication. Un, on ne va pas lui lire dans le texte ce que ça veut dire qu'il faut être à émettre ta guérison est vraie parce qu'on peut aller chez des docteurs. Les docteurs ne savent pas toujours. Alors, on essaie ici, on fait ça, on essaie, écoutez, voilà, écoutez madame, écoutez monsieur, on ne sait pas trop, on va essayer ce médicament, on va voir si ça marche, si ça ne marche pas, on fera quelque chose d'autre, etc. Ce n'est pas la vérité. Ou ils ne savent pas, ou ils doivent chercher, des fois, c'est par procédure d'élimination. On ne sait pas trop ce que c'est, là on va voir si ça marche avec tel antibiotique, ou bien est-ce que c'est tel et tel problème. Il n'y a pas de vérité. On t'attend dans le noir, etc. Et des fois, bien sûr, il y a des charlatans, ils ne savent pas ce qu'on a. Ils disent, bon, essayez de faire un peu d'exercice, essayez de manger de manière plus saine, on verra si ça ne marche pas. Il n'y a pas de vérité dans tout ça. Mais, ce que, la raison pour laquelle je ramène ça, on a la couture. Alors, Hashem nous explique, c'est de quoi l'on va voir et là, normalement, une personne ne serait pas censée s'occuper de médecine. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de demander la mise de la corde, de se tourner vers Hashem et de prier à Dieu. Mais, le minage est que on fait tout dans ce qu'on appelle on fait tout de manière naturelle, donc on va chez le docteur. Mais il faut bien comprendre que la place du docteur, ce n'est pas la personne qui va nous guérir, c'est notre Ishtad Lutz, si on peut dire, de Dekhateva, de l'échelle docteur, mais en fait, la vraie foi vient d'Hashem. Et ça, c'est donc un rachet important, une gomane importante qui nous explique un peu pourquoi on fait ce qu'on fait de nos jours. Où, effectivement, il y a des questions. Est-ce que c'est bien d'aller chez le docteur ? Est-ce que ça ne serait pas aller contre la volonté d'Hashem de l'échelle docteur ? Comment ça se passe ? Bien, ce que l'agman nous explique ici, comme Rashi nous explique, c'est que, d'autres commentaires aussi, c'est que le minag est d'aller chez un docteur. Donc, on sait très bien que la vraie foi vient d'Hashem. Le minag est la coutumée qu'on va chez un docteur. Le docteur fait ci, fait ci et ça. Et c'est comme ça qu'Hashem voit la vraie foi. Le docteur est le shaliach, le messager d'Hashem pour nous emmener la vraie foi. Et non seulement ça, mais aussi, le rabbin nous dit que, ce n'est pas le rabbin aussi, mais c'est une histoire qu'on a, une ancienne histoire qu'on a avec le maguide de Mezrich. Parmi, c'est une histoire assez intéressante sans rentrer dans tous les détails, mais parmi les élèves du maguide de Mezrich, les chassidim du maguide de Mezrich, on a un docteur. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, aucune personne religieuse n'était allée à l'école de médecine. Ce n'était pas Chahir, ce n'était pas possible. Pour aller à l'école de médecine, il fallait abonner son judaïsme, il fallait se comporter comme les grandes époques. Ce n'était pas ouvert à un juif religieux. Donc, il n'y avait aucun juif religieux qui allait devenir docteur ou médecin. Pour devenir médecin, c'était, ce qui est le cas de cette personne-là, qui était d'être un balchouba. Dans le sens, c'était quelqu'un qui n'était pas religieux qui ensuite est devenu religieux. Comment est-ce que cette personne est devenue religieuse ? Alors, la personne est devenue religieuse, c'était quelqu'un, c'était un grand docteur. Et, il était en déplacement quelque part. Et là-bas, il y avait un chassi du Magui de Mezrich qui était très très malade. Et, je vais faire l'histoire un peu courte, mais en chemin, cette personne-là devait partir voyager et le Magui lui a dit sache que avec chaque docteur, il y a un malar qui vient. un malar qui est là qui va aider à faire en sorte que la personne guérisse. Avec le plus grand des docteurs, c'est Malar Raphaël lui-même, l'ange de la guérison qui voyage. Et le Magui envoie cette personne-là avec ce message-là. Cette personne voyage et il tombe malade, vraiment gravement malade. Et, il était presque mourant. Et les gens ne savaient plus quoi faire. Le docteur du village était complètement perdu, mais ils ont attendu. que pas loin, il y avait le docteur du zard, pardon, l'empereur de Prussie qui est passé là et peut-être qu'il était dans la ville ou le village et peut-être qu'il serait d'accord de rendre visite à ce monsieur. Alors, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, de pouvoir le voir, etc., de demander la permission et de voyager avec l'empereur, de demander la permission de l'empereur de Prussie d'aller voir ce juif-là. Mais, au bout du compte, il en fait. Il rentre dans la pièce où c'était monsieur-là, il jette un coup d'œil et il se retourne en dégoût en disant « Mais je suis docteur, je ne suis pas les pompes funèbres, ce type-là, il est mort, il est quasiment mort. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? » Le temps que... Il dise quand même essayer les quelques secondes, la minute, etc., où il est là, tout d'un coup, il y a les yeux de la personne qui commence à avoir un peu de lumière. Ah, là, il regarde, il dit « C'est quoi ? Peut-être qu'on va essayer quelque chose. » Il écrit une ordonnance, il dit « Aller à la pharmacie. » Voilà l'ordonnance. Bon, il y a quelqu'un qui court à la pharmacie. Entre-temps, le temps que ça prend, 10 minutes, un quart d'heure, après quelques minutes, il voit qu'il y a un peu de lumière qui revient, de couleur qui revient dans le visage de cette personne. Il envoie quelqu'un d'autre à la pharmacie. Il dit « C'est quoi ? Oublie la première ordonnance que j'ai faite. Je lui donne une deuxième ordonnance. » Il envoie quelqu'un d'autre. Bon, on attend que le pharmacien prépare les médicaments et donc le docteur est là à l'attendre et plus le docteur est là, mieux la personne se sent. Après quelques heures, il a pu s'asseoir et parler et le lendemain matin, il était guéri. Et ce type-là, ce docteur-là, il a vu ça, il dit « C'est un miracle. » Je ne comprends pas. Et ce chasside qui s'était rappelé ce que le magui lui avait dit, il lui dit « Voilà, je vais t'expliquer. » Moi, je suis un chasside du magui de Mizritch. Et d'ailleurs, il m'avait dit qu'avec chaque docteur, il y a un ange. Avec le plus grand docteur, c'est l'ange Raphaël lui-même. Donc, c'est ta présence qui est à toi. Tu es le plus grand des docteurs qu'on a en Europe, dans la région. Malach Raphaël est avec toi. L'ange Raphaël, l'ange de la guérison est avec toi lui-même. C'est pour ça quand il a entendu ça, il dit « Il faut que je rencontre ce rabbin. » C'était un juif lui-même, ce docteur. Il rencontrait ce rabbin et il est parti à Mizritch, il a rencontré le magui de Mizritch et il est devenu un des chassidimes du magui de Mizritch. Bon, je raccourcais un peu l'histoire. Bien sûr, il fallait qu'il abonne de sa position de docteur chez l'empereur, etc. Mais il était devenu un chasside. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, l'idée, c'est quoi ? C'est que même si on va chez le docteur, comme la commande le dit, que tout vient d'Hachem, que c'est quelque chose qui vient d'Hachem et que la solution est de se tourner vers Hachem. D'ailleurs, on va voir une autre source au niveau de l'Allah qui représente cette idée-là. Et deux points qu'on va mentionner. Alors, je vais partager encore une fois mon écran pour qu'on puisse retourner dans nos sources. Là, cette fois-ci, on est dans le Shulchan Aour. Shulchan Aour, Yoh-Edea, Shiman Shinnah Medvab, 336. La Torah a donné la permission au docteur de guérir. Et donc, c'est une mitzvah maintenant. Et ça fait partie de Pikuach Nefesh. C'est-à-dire que une personne est censée aller voir le docteur pour sauver sa vie, même si on doit sauver la vie de n'importe quelle personne, et le docteur est censé aider la personne. Et si le docteur refuse de soigner cette personne-là, il est comme un Shufach Nefesh, dans le sens, il tue une personne. Et même s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait s'occuper de lui, parce qu'une personne ne va pas guérir nécessairement par n'importe quel docteur. Mais où est-ce que il faut que l'on s'occupe de la médecine, il faut qu'on soit compétent, etc., pour entrer dans les détails. Mais au niveau de l'alakha, je l'avais mentionné tout au début, c'est une alakha qu'on va chez le docteur, c'est de et le docteur est obligé de guérir la personne, et la personne est aussi obligée d'aller chez le docteur. Je voudrais porter votre attention sur le s'ymane juste avant, c'est le s'ymane la mêlhae, le s'ymane la mêlhae, on appelle ça le s'ymane la mêlhae, il yitza la l'alakha de bicocholim, etc., on connaît cette l'alakha et un second, on a la fin. Le dernier s'ymane c'est le rama. Il y a chommerim, il y a quelqu'un qui dit c'est une l'alakha du shoukhanauch le rama. Mi si y es le chola be-bête aussi, quelqu'un est quelqu'un de malade dans la maison, il y a l'ech et c'est le chacham che be-yam. On va chez le chacham de la ville, le rave de la ville, pour qu'il puisse prier pour cette personne-là. Donc, il y a une halakha qu'on va chez le chacham. ça vient d'un immoque Yosef, etc. Mais, donc, dans les récholins, dans la gemara, mais ça a été, c'est pas ça que l'alakha, c'est un peu ça que l'alakha qui est, on va, on a une obligation si quelqu'un est malade, on va avoir le chacham, c'est-à-dire qu'on va avoir le rave, le ravi ou le tzadik et demander qui prie pour lui. Et c'est-à-dire qu'on peut faire des fois, on a besoin de changer leur nom et changer le nom d'une personne, ça peut déchirer le xardine et après, étant donné que c'est lié au halakha ou c'est une personne qui se montre là, si on a le choix entre aller rendre visite à un malade ou rendre visite à un désemblée, ça passe. Mais, encore une fois, l'alakha, et je mentionne ça parce que, le premier mentionné à l'alakha que le rama mentionne, encore il y a des gens qui disent, oui, à quoi ça sert d'aller demander le rama tzadik, c'est mentionné au shulhamaruch et, encore une fois, c'est toujours dans cette même optique. La solution à ce problème-là, même si on va chez le docteur et même si le siman d'après, c'est la halakha du docteur, malgré tout, on a ce concept-là de demander le rama tzadik. Encore une fois, parce qu'on joue sur ces deux tableaux-là, qui est, d'un côté, il faut faire notre rishat d'lut, il ne faut pas se beder et chateva, etc. De l'autre côté, on comprend bien que tout vient à Hachem et donc, on demande le rama tzadik et donc, on va prier, on se trompe vers Hachem, etc. parce qu'on a les deux à la fois, on a laïmuna, on a laïmuna que tout vient à Hachem et donc, on a ces choses-là à faire. Ça, c'est plus ou moins l'histoire, le développement de notre, de l'attitude, si on peut dire, de la halakha par rapport à la médecine, à la guérison, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, je voudrais aussi mentionner le concept spirituel de cette idée-là. Donc, Hazal, on l'a vu ça au début, on a le passog dans la parasha vers un peu yirapé et Hazal nous dit, on dit ça dans la makama, de là, on apprend que le docteur a la permission de guérir. C'est une permission. Et, le parasha nous dit là-bas, qu'on ne le dise pas, tout ça vient à Hachem, donc c'est Hachem qui va guérir. On peut passer à Hachem par le docteur. Mais, on a vu aussi, on a vu la l'akha dans Shulchan Arouf, que, de l'autre côté, on a une obligation d'aller chez le docteur, qui est à Hachem de se guérir. Donc, est-ce que c'est le shoot, est-ce que c'est, on a donné la permission au docteur, mais il n'y a pas d'obligation, ou bien de l'autre côté, on l'a vu dans Shulchan Arouf, et ça vient de l'agmara aussi, que, l'agmara, Dieu, Dieu, Abba, il y a deux choses on n'a pas fait tous les détails, mais, on a quand même cette idée-là, dans le Shulchan Arouf, on est obligé d'aller chez le docteur, le docteur est obligé de s'occuper de nous, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé, on n'est pas obligé. Alors, maintenant qu'on a vu le niveau de la race, on peut dire qu'effectivement, on est obligé. Mais, le Ruhnihut, le Ruhnihut, le Ruhnihut, le Ruhnihut, il y a des choses à comprendre. Il y a deux sortes de maladies. Il y a une maladie, disons, plus basique, et il y a une maladie moins importante, moins dangereuse, disons. Et là, on a le Ruhnihut. Donc, il y a une personne qui est vraiment, qui a un problème. Alors, on a par exemple, dans Tania, on parle, dans d'autres formes de Ruhnihut, on dit que quoi ? Que les mitzvot, ça représente les 243, mais on est assez, c'est les 248 membres du corps, parties du corps. Tous les négatifs, c'est 365, les veines, les artères, etc., les nerfs. Et quand on fait une avéra, Ruhnihut, Shalom, on parle dans Tania, encore une fois, dans d'autres sfarim, quand on fait une avéra, ça, ça bloque, ça coupe, un lien entre une partie de notre corps et Hacham. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un tuyau d'énergie, si on peut dire, qui est coupé. Il y a ce problème qui va se passer là. De l'autre côté, ça, c'est, donc, ça veut dire que quoi ? Si Hacham, il y a une personne qui ne fait pas une mitzvah, qui fait une avéra, ça va avoir un impact physique sur le corps. D'après le Tania, c'était peut-être à l'époque où on était complètement dépendant de notre réalité spirituelle, peut-être que les choses maintenant à l'époque de la Galoute, on est moins sensibles à ça, on a notre vie dans notre endroit qui ne vient pas directement de l'Agrusha. Par exemple, l'histoire de la tsarate, de la lèpre. On sait que la lèpre, ça vient à cause d'Averot. Entre autres, la shanara qui est mentionnée, tout le monde connaît ce concept-là. Ça veut dire, mais de l'autre côté, la chassine nous dit, on parle de quelqu'un, une personne, une personne dont on parle, c'est une personne qui a un niveau assez élevé, comment est-ce que c'est qu'une personne à un niveau assez élevé peut avoir la lèpre ? Eh bien, il faut comprendre, nous explique la chassine, qu'avoir la lèpre, il faut être vraiment très sensible à la spiritualité. Pour avoir une réaction cutanée, une réaction physique, que mon corps débloque, je veux dire, des boutons, si on peut dire, ce n'était pas des boutons, mais je veux dire que mon corps ait une réaction, que ma peau ait une réaction, parce que je fais une avéra, il faut être à un niveau assez élevé. Parce que, honnêtement, moi, je ne suis pas le seul, je peux faire d'avéra, je ne veux pas avoir des boutons et une réaction physique. Il faut être un tzadik et non seulement un tzadik, mais comme le passé que nous dit, la chassine nous explique, c'est une personne qui est à l'intérieur et à 99,99% parfaite, le seul problème, c'est la partie la plus superficielle de son être qui est la peau, là où il y a un problème. Le reste, à l'intérieur, il est parfait, alors que pour nous, l'intérieur est loin d'être parfait. Donc, il y a des gens à ce niveau-là, mais nous, on n'est pas là, donc peut-être qu'on n'a pas nécessairement ce lien direct entre une mitzvah et une réaction physique. De l'autre côté, on sait que si quelqu'un regarde toutes les réponses du Rabbi, à chaque fois qu'une personne a un problème de santé, la réaction, c'est quoi ? du Rabbi, c'est « Réfilé mesuzot, Réfilé tefillin, de rajouter une mitzvah, rajouter un atzlaka. » C'est quelque chose de spirituel, parce que bien sûr, comme on l'a vu, la solution entre les problèmes, c'est que tout vient d'Hachem, donc la solution entre les problèmes, c'est que elle est dans les mains d'Hachem. Donc on a besoin de faire ce qu'on a besoin de faire, qui est de prier, de faire les réfilés de Tfilin, les mesuzot, une plus de mitzvah, quelle que soit la solution pour le problème ponctuel, mais c'est clairement une solution concrète et spirituelle, je veux dire. Donc ça, c'est une maladie qui est vraiment une maladie de base. Il y a un autre concept de « kholé ». On a dit que « kholé », qui veut dire un malade, a la même valeur numérique que 49. Et ça veut dire quoi spirituellement ? On sait qu'il y a 50 portes de connexion avec laquelle on se rapproche d'Hachem. Il peut y avoir une personne qui est « kholé », c'est-à-dire que quoi ? Il arrive au 49ème niveau et il est malade du fait qu'il n'arrive pas à passer au 50ème niveau. Très clairement, c'est une maladie qui est pour les tzadikim le plus grand degré. On dit que Maman Ché Rabbeinu avait ce problème-là parce qu'il arrive au 49ème et Hachem l'a dit qu'on ne peut pas arriver au 50ème tant qu'on est encore ici sur Terre. Tant qu'un Hachem est sur Terre dans un corps physique, on ne peut pas avoir accès à ce niveau-là. Mais on parle de quelqu'un à ce niveau-là. Donc quelqu'un qui est « kholé » en le sens où il a accédé et il a accompli les 49ème degrés de connaissance de relation avec Hachem, il lui manque le 50ème. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a des maladies où effectivement on est obligé de s'en occuper. Il y a des choses où on peut avoir le luxe de mettre ça de côté et s'occuper le jour où on aura besoin de s'occuper. Parce que c'est moins important. Et donc le Ravine nous dit dans notre Ravadat Hachem il y a la même chose. Il y a des choses qui sont basiques et on est absolument obligé de s'en occuper. Les mitzvot basiques. Et c'est important de s'en occuper. De l'autre côté, il y aura peut-être des idurim, peut-être des étapes qu'on pourrait rajouter dans notre lien avec Hachem, etc. Et là, peut-être que des fois on a besoin de mettre ça de côté. Parce qu'il y a des choses qui sont plus pressantes. et que des fois on a des urgences devant nous et notre développement personnel au degré le plus fin, on va attendre. C'est rechoute, c'est facultatif et si ce n'est pas absolument nécessaire maintenant, il y a d'autres choses qui vont passer avant. On raconte une histoire avec le Ravid précédent et son secrétaire, le Ravid qui étudiait, qui priait, etc. Et dans les années communistes, il y avait tellement de choses à faire et il fallait tout cacher, c'est toute une organisation qu'il n'y avait pas le temps de s'asseoir et de prier comme il aurait voulu prier, d'étudier comme il aurait voulu prier. Et il est rentré chez le Ravid précédent et il a dit je travaille des journées de 15 heures ou plus, je n'ai pas le temps d'étudier, je n'ai pas le temps de prier comme je voudrais. Le Ravid précédent s'est mis à pleurer avec lui, il a dit moi aussi et on n'a pas le choix. On a besoin de sauver des vies, on a besoin d'avoir des mikvot, on a besoin d'avoir une shrita quelque part, des mo'alim quelque part. Comment est-ce qu'on peut se permettre notre luxe de voir prier longuement pendant des heures ou d'étudier encore un peu, etc. Bien sûr, il faut certaines choses obligées de faire, mais le reste, il y a des urgences. Donc ce qui concerne l'observance basique de la Torah Mitzvot, ça c'est quelque chose qui est important et c'est important pour nous, c'est important pour les autres dans le sens où voire les autres personnes en disant il faut mettre les tefillines, il faut faire Shabbat, etc. De se dire ah oui, mais j'ai besoin, je suis encore relé si on peut dire, j'ai besoin de développer ma wadat hachem, j'ai besoin de faire ce hidourla, ou ce hidourla, etc. Ça doit attendre. Et non seulement ça doit attendre, des fois, ça vient même du Yetzirah. Il peut y avoir les Yetzirah qui nous disent tu sais quoi, t'es pas encore prêt, t'es pas encore fini, etc. Tel et tel degré avant d'aller t'occuper quelqu'un d'autre, ou bien, tu sais, il vaut mieux prier pendant deux heures que d'aller faire Mifzaim, d'aller t'occuper d'autres, de donner un shur de Torah, ou quelle que soit la chose. Des fois, l'Yetzirah vient lui-même on va faire une mitzvah. Parce que le Khazan nous dit que l'Yetzirah ne vient pas nous dire fais une avérin. Non, 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 il nous dit ailleurs mon Merlokach, il dit aujourd'hui fais ci, fais ça, fais ce que tu veux, mais fais-le parce que je te demande demain, enlève un petit peu. Des fois, l'Yetzirah, il peut être très rusé. Il y a une histoire qu'on raconte, une histoire fameuse avec Nakhom Netchanobin qui voulait donner l'Aztaka, mais tout d'un coup, il a eu une idée, il dit peut-être que c'est mieux de ne pas donner même une autre personne avec la moitié. Pourquoi donner tout à une personne ? Et il s'est dit, c'est l'avenir du Yetzirah. J'allais faire une mitzvah. Tout d'un coup, j'ai une idée qu'il me dit non, on ne la fait pas. Avec les meilleures raisons du monde. Ça peut être le Yetzirah. Des fois, le Yetzirah, c'est on veut s'asseoir et étudier, et ça, c'est quelque chose qui m'arrive et peut-être que ça arrive à d'autres personnes aussi. Voilà, j'ai un peu de temps pour étudier. Je dis, bon, je vais prendre une Sikhat. Et après, je prends la Sikhat. Ah, peut-être que je vais faire un peu de Mara. Et, bon, j'ai une autre idée. Je vois un autre sefer, je vois quelque chose d'autre sur la table, dans la bibliothèque. Entre-temps, je n'ai pas étudié. Le Yetzirah fait dire, ah oui, j'ai une meilleure idée. Tu voulais faire une Sikhat, fais un Mara. Tu voulais faire un Mara. Fais-ci, fais ça. Au bout du compte, c'est du temps qui a été gâché et on veut penser à autre chose. C'est aussi le Yetzirah. Yetzirah qui me dit, attends, je vais prendre un Mara, je vais prendre une page de Mara, je vais prendre... Oui. Oui. Parce que ce n'est pas ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là. Donc, des fois, il y a des choses qui sont etc. C'est très important. Mais il y a des choses, des fois, qui sont des urgences qui vont passer à vous. Donc, effectivement, on a ces deux choses au niveau spirituel. Il y a des maladies qui sont une obligation de traiter. L'accomplissement, respecter le Torah Mitzvah de manière la plus basique si on peut dire, encore une fois, Shabbat, Tfilim, Kashrut, c'est quelque chose qui est incontournable et qu'on a l'obligation à la Tisraël de partager avec l'autre. Après, son développement personnel, son attachement avec Hachem, c'est très important et je ne veux pas Kashoshom minimiser. Mais il peut y avoir des fois des urgences qui passent avant. Et de se dire, oui, moi, je ne suis pas encore parfait donc je ne veux pas être là pour les autres, c'est aussi une idée de ça. Donc là, c'est un Roshut. S'occuper de son développement personnel et spirituel, c'est important et il faut le faire et c'est une obligation etc. mais des fois, il faut mettre ça de côté pour être là pour les autres. Donc Hachem fasse qu'on puisse avoir tout ça, ce n'est que de la théorie dans le sens où on parle de guérir, de s'arranger, de se développer, etc. Que tout ça soit dans le passé parce que Bézaret Hachem, à partir de ce moment-là, tout le monde sera en bonne santé, que de la santé pour tout le monde avec l'indue du Mashiach et que tout se passe bien pour tout le monde. Les otages qui ne sont peut-être pas bien, qu'ils rentrent à la maison, saints de corps et d'âme, les soldats qui ont vu des choses horribles et c'est heureusement passé par des choses horribles. Amen, amen, amen. C'est tout le monde avec l'indue du Mashiach. C'est tout le monde. Amen. Chant de croire. G CHANTOVA. C'est tout le monde. Merci.